Parce qu'on nous dit que l'isolement chez soi, ce n'est pas suffisant. Écoutez, c'est mieux que rien. La sécurité sociale a été noyée d'appels et n'a pas été en capacité de tout gérer. Bien entendu que, comme toujours, c'est les associations qui ont pris le relais, qui ont énormément pris le relais sur le fait de porter des packs alimentaires, même des masques. Il y a énormément d'associations. J'ai même le cas d'entrepreneurs que je connais à titre personnel, qui ont fourni des masques à des hôpitaux, notamment l'hôpital de Reims. Donc, bien sûr que la population a fait un grand élan de solidarité et personne ne le nie. Mais les critiques, elles s'appliquent surtout à l'égard de nos dirigeants, qui, à mon sens, ont pris peut-être un peu tardivement un certain nombre de mesures et parfois ont pris les mauvaises mesures. Mais la critique, elle est plutôt saine. Moi, je suis désolée, mais je pense aux 50 000 familles qui ont perdu un proche. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de faire aussi le bilan... Et oui, on peut aujourd'hui, au bout de neuf mois... Enfin, moi, je me rappelle, dès le départ, dès qu'il y avait des mauvaises choses, on disait, non, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais à quel moment on pointe les choses qui ne vont pas ? Parce que je suis désolée, mais quand on continue à manquer de cohérence, quand on continue à manquer de vision, de stratégie, si on n'envoie pas un message clair à ce gouvernement qui a tendance quand même à gouverner avec l'opinion publique. Si nous, nous, leaders d'opinion, ou en tout cas porteurs d'un certain nombre d'opinions, on n'est pas là en train d'émettre nos critiques, ce qu'on voit sur terrain et à quel point ça ne va pas, mais à quel moment ils réagissent. Donc je suis désolée si j'ai le rôle de la méchante qui critique cette gestion de crise. Mais enfin, je le fais aussi au nom de ces proches, de ces personnes qui ont été voir à Rungis, décors à même le sol, où ils ont dû payer parfois pour voir leurs proches, certaines familles qui n'ont pas su et qui n'ont pas pu enterrer leurs proches dignement parce qu'on leur demandait d'être 3, 4 ou une dizaine maximum dans les enterrements. Donc voilà, je pense que le sujet est suffisamment grave et on peut se permettre effectivement de critiquer parce qu'il y a eu des choses inadmissibles qui se sont passées.